Bernal Fortier, conservateur émérite au Musée d'aviation et de l'espace du Canada. Je vais vous en faire une présentation sur le broussard canadien, qui est le The Evelyn Canada Beaver, avion de brousse qui est très, très, très connu au Canada et au niveau international aussi. Je ne répéterai pas tout ce qui est écrit sur l'écran, mais en fin de compte, le Beaver, c'est un mot anglais qui veut dire castor en français. Donc, vous avez le Beaver, avion, et vous avez le Beaver, castor, rongeur, sur l'écran. Vous excuserez ce qui vient par la suite. J'aime bien la paléontologie et en fin de compte, la paléontologie au niveau nord-américain, il y a un aspect qui est fascinant, c'est la mégafaune qui a disparu il y a peut-être 10 ou 15 000 ans et on voit ici l'ancêtre, ça n'est pas un ancêtre direct, c'est un parent du castor actuel qui est le castor géant. Donc, vous voyez la différence, une bestiole qui fait environ 125 kilos, très, très impressionnant, et qui a disparu il n'y a pas très, très longtemps, en fin de compte. La mégafaune, c'est quelque chose de tout à fait fascinant, comme je le mentionnais, il y avait des chevaux, il y avait des paresseux géants, il y avait des lions en Amérique du Nord. Il y avait des chevaux aussi à l'époque. Le cheval est devenu, enfin, il y a eu une extinction des chevaux avant l'arrivée des Espagnols au 15e siècle. Une introduction que j'ai déjà utilisée parfois avec le texte que je ne lirai pas ici, mais cette fois, j'ai décidé de montrer M. Bradford, l'ancien directeur du musée, avec une de ses œuvres qui montre un appareil, le premier avion ayant volé au Canada, avion moteur, le Silver Dart, en février 1909, en Nouvelle-Écosse. Donc, l'espèce de petite tâche blanche que vous voyez au centre de la peinture sur un traîneau, c'est la barbe de M. Belk, Alexander Graham Belk, un des inventeurs du téléphone. Le Canada, donc, pour un Européen, ça ne peut pas vouloir dire bien des choses, mais le Canada, c'est quelque chose d'énorme. C'est un continent tout à fait utile. Donc, vous voyez sur la diapositive vidéo ici, et je m'excuse, c'est en anglais. Donc, vous avez quelques pays européens qui sont répartis sur la partie sud du Canada, parce que vous avez tous les territoires du Nord-Ouest et le Yukon et le Nunavut qui ne sont pas inclus là-dedans. Parce que le Canada, en fin de compte, c'est l'Europe. Là, vous voyez la France, la carte du bas montre le Québec superposé sur l'Europe occidentale. C'est quelque chose d'absolument énorme. Et la majeure partie, disons que la partie qui se trouve au nord du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Italie, de la France et de l'Espagne montrée sur la carte, toute cette section-là, à toute fin utile, il n'y a pas de population. Les densités de population sont absolument ridicules. Mais c'est là où bon nombre de ressources se trouvent, comme au nord du Québec, nord de l'Ontario, nord des provinces de l'Ouest. Beaucoup de ressources. Et ces ressources-là ont suscité un grand intérêt. À partir de 1927, surtout, développement de ces ressources à l'aide de l'aviation. Donc, on voit la petite caricature ici. Enfin, l'esprit de l'aviation au Canada et c'est un castor. Donc, la photo du bas montre Lindbergh. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'aviation a commencé à se développer plus rapidement au Canada à partir de 1927. C'est l'engouement du public, de la presse, des médias pour Lindbergh, qui était le héros de l'heure, qui est venu à Ottawa d'ailleurs en 1927 pour le 60e anniversaire de la Confédération canadienne. Je ne sais pas si la photo en question était prise à Ottawa, mais il y avait cet âge-là. Il y avait peut-être 25 ans au moment de sa traversée. Tout jeune homme. L'existence de ressources dans le nord du Canada, c'est bien. Ce qui est un peu moins bien, c'est l'absence de moyens de transport. Il y avait des, ce qu'on peut voir sur la peinture de M. Bradford ici, il y avait des bateaux fluviaux, bateaux à aubes. Enfin, si vous avez vu des films qui se déroulent aux États-Unis pendant la guerre civile, il y a des bateaux à aubes sur le Mississippi avec mon Clark Gable et autres qui se baladent sur ces bateaux-là. Un peu la même chose, en nombre beaucoup plus réduit, bien sûr, dans le nord du Canada. Et ce qu'on voit ici, c'est une rencontre entre un avion de brousse, c'est l'avenir du transport canadien pendant les années 20, et un bateau à aubes qui transportait le carburant dont l'avion de brousse avait besoin. C'est une rencontre impromptue, imprévue. L'avion était tombé en panne, était sur le point de tomber en panne, s'est posé. Et clairement, au tournant de la rivière, dans les territoires du nord-ouest à l'époque, le bateau à aubes est arrivé avec le carburant dont l'avion aurait besoin. Donc, c'est une des magnifiques peintures de M. Bradford. Avec tout ce développement de l'industrie minière dans le nord du Canada, en parallèle, développement de l'industrie du transport aérien, du vol de brousse en fin de compte. Ce n'est pas du vol régulier. On vole ou on volait un peu quand on en avait besoin. Il pouvait y avoir des jours où rien ne se passait. Il pouvait y avoir des semaines où ça volait constamment. Un titre d'exemple, la diapositive ici montre, enfin, l'avion a plus ou moins d'importance, c'est un bel un cas, une autre peinture de M. Bradford qui montre une situation typique des prospecteurs qui sont sur un lac gelé et qui sont ravitaillés par les airs. Ou en été, c'était la même chose. L'appareil était sur Flutter, évidemment. Et beaucoup de ravitaillements faits par les airs parce qu'il n'y avait pas de route. Les rivières étaient gelées, six mois ou huit mois par an. Le transport aérien, c'était la seule façon de se rendre dans le Grand Nord canadien pour essayer de découvrir des ressources minières, pour développer ces ressources minières. Et ces ressources-là étaient développées à partir de l'air. Donc, tout ce dont on avait besoin, de l'équipement, était transporté vers le Grand Nord. Cette industrie-là, vol de brousse, a amené un développement de l'industrie aéronautique canadienne. C'était une toute petite industrie à l'époque. On parle de 220 employés en 1929, c'est ridicule. Mais production d'appareils par des compagnies comme Canadian Vickers à Montréal, Fairchild près de Montréal, Nordine, encore une fois, près de Montréal, pour fabriquer des avions de brousse. On en voit un ici, qui est un Nordine Norseman, sur Flotteur, on est en été, avec, encore une fois, des prospecteurs qui attendent, voilà le courrier, ou voilà le café, ou voilà la dynamite dont on pouvait avoir besoin pour faire de la recherche. Donc, tout venait de l'air. Dans des petits lacs, très souvent inconnus, parce qu'au niveau des cartes géographiques canadiennes, à l'époque, c'était un gros zéro. Vous aviez les grands lacs, enfin, les grandes rivières, mais les milliers de petits lacs qui étaient partout sur le territoire étaient absolument inconnus. Donc, la différence entre les cartes du Canada de 1920, par exemple, et celles de 1940 sont absolument effarantes. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de petits lacs qui ont été placés sur les cartes, qui n'étaient pas là auparavant. Bon, je vais essayer de ne pas passer trop longtemps sur les appareils qui ne sont pas le Beaver, mais celui-ci est intéressant, parce qu'en fin de compte, le développement des ressources minières, ça a également un impact très important sur, parfois, l'aspect militaire. Donc, le Belenca L-Cruiser qu'on voit ici, les sacs sur la glace sont des sacs de minerais, de concentrés de minerais d'uranium. En fin de compte, le développement de l'industrie minière, c'est également été ça, c'est l'aspect militaire, parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, des mines d'uranium dans le nord du Canada, il y en avait, et ça a été utilisé pour les armes nucléaires. Celui qu'on voit ici, par contre, apparemment, n'a pas été utilisé ou en très petite quantité pour les bombes nucléaires larguées sur le Japon en 1945. Justement, 1945, c'est un point clé, comme le texte le dit. La flotte d'avions de brousse canadiennes en 1945 n'était plus jeune-jeune, parce qu'entre 1939 et 1945, ça avait été pratiquement impossible pour les compagnies de renouveler leur flotte, d'acheter de nouveaux avions. Donc, les appareils qui étaient un petit peu âgés en 1939, en 1945, ils étaient un peu comme moi, ils avaient des barbes blanches. Il fallait remplacer. Et des appareils comme, photo du bas, le Norseman, des surplus de guerre américains ou canadiens, sont arrivés sur le marché civil. Ils ont été utilisés en grand nombre au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Donc, celui-ci, par exemple, SAH, avec la croix sur la dérive, c'est un appareil de la première ambulance aérienne civile au monde, sauf erreur, en Saskatchewan, qui est une province de l'Ouest canadien, qui a été créée en 1946. Le service existe encore. Il a changé de nom, je crois. Évidemment, ils n'ont plus de Norseman dans leur flotte. Mais en fin de compte, l'aspect pionnier au niveau de l'aviation, c'est que la Saskatchewan, même si c'est une province habitée avec quelque chose comme un million d'habitants aujourd'hui, les distances sont très grandes. Pour une personne qui a une crise appendicite au mois de janvier, la route, ce n'est pas une bonne idée. L'avion, c'est le seul moyen. Autre compagnie, et là, on arrive dans le bœuf, la viande du sujet, c'est the Ireland Aircraft of Canada, qui est de Downsview, près de Toronto, fabriquait des avions militaires pendant la Seconde Guerre, évidemment. Après la Seconde Guerre mondiale, ils ont commencé à fabriquer des petits avions qu'on voit ici, les Fox Mars. La version canadienne est en haut, avec un habitacle en bulle, et la version britannique, qui n'était pas fabriquée au Canada, qui date du début des années 30, un autre Fox Mars. Mais on peut voir une petite différence au niveau de l'habitacle, par exemple. Mais l'appareil a été développé au Royaume-Uni au début des années 30, et après la Seconde Guerre mondiale, The Avalon Canada, DHC, en a fabriqué un petit nombre pour tenir ses usines occupées, en attendant que ses propres avions, conçus sur place, soient prêts. Et le premier de ces appareils-là, ça a été le Chipmunk. Je ne suis pas monarchiste, je tiens à le préciser immédiatement, mais on voit quand même ici le Prince Charles, à gauche, l'actuel roi Charles, à droite, son père, le Prince Philippe, qui ont appris à piloter à bord de Chipmunk de la Royal Air Force. Parce qu'en fin de compte, la plupart des Chipmunks n'ont pas été fabriqués au Canada, la très, très grande majorité, en fait. Sauf erreur, quelque chose comme 200 au Canada et 1000 au Royaume-Uni. Et ça a été, le Chipmunk est devenu l'avion d'entraînement standard de la Royal Air Force après la Seconde Guerre mondiale, pendant de nombreuses années. C'est quoi un Chipmunk? Bien, c'est ça, un Chipmunk. C'est un Tamiya, un Suisse. Non-Québécois, mais des petits Suisses. Ce sont des petits rongeurs qui font peut-être 10 cm au niveau. Enfin, ce qu'on peut voir à l'écran, c'est pratiquement grandeur nature. Ce sont des toutes petites bestioles. Et en fin de compte, c'est à partir de ça que les appareils de DHC ont été nommés. Donc, vous avez le Chipmunk, le Beaver, le Otter, qui est le DHC-3, qui est un gros Beaver en fin de compte, Otter étant une l'autre. Le DHC-4 Caribou, qui est un avion de transport bimoteur à DAC, décollage court, atterrissage court, et le DHC-5 Buffalo. Même si, en fin de compte, Buffalo, en fin de compte, c'est un Bison. Buffalo, c'est un animal qui vient en Afrique ou en Asie. Donc, le bison, le Buffalo. Avion de transport bimoteur, turbopropulsé celui-ci, à DAC. Les origines du Beaver, ça remonte à la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'évidemment, je ne lirai pas le texte ici, la compagnie savait qu'avec la fin de la guerre, les contrats allaient finir. Soit dit, en passant, le Canada a produit un peu plus de 1000 mosquitos, chasseurs-bombardiers, bombardiers, avions d'entraînement. La plupart ont été livrés à l'Aurlée Air Force Outre-mer. Il y a eu des problèmes au niveau de la production, mais en fin de compte, ils ont fini par produire ces 1000 appareils. Après, bon, certains déboires. La merveille en bois, qui est une des grandes réussites britanniques de la Seconde Guerre mondiale, au niveau aéronautique. Qui a conçu le Beaver? C'est un ingénieur polonais, M. Jakim Jok. On peut voir un des appareils qu'il a conçu pendant les années 30, qui est le PZL 24, utilisé surtout par des pays, exclusivement utilisé par des pays qui n'étaient pas à la Pologne, c'est la version d'exportation. M. Jakim Jok a également conçu un avion de ligne, bimoteur de 44, P-44, un avion de chasse aussi, le PZL 50, qui ont volé en 38 avions de ligne, en 39 avions de chasse. Ni l'un ni l'autre n'ont été produits en série, malheureusement. Mais quand Jakim Jok est arrivé au Canada, ses services ont été très appréciés, et il a été le premier d'une série d'ingénieurs polonais qui sont arrivés au Canada en avion, en aviation, par exemple, et qui ont beaucoup aidé l'industrie. Après la Seconde Guerre mondiale, en 49, sauf erreur, M. Jakim Jok a quitté le Canada pour diverses raisons. Il est allé en France, il a conçu cet appareil-là, qui est très original comme machine. Comme ce que vous pouvez voir ici, l'appareil n'avait pas de train d'atterrissage, il avait des patins d'atterrissage, mais il n'y avait pas de train de décollage. Il décollait à partir d'une espèce de traîneau qui pouvait être muni de fusées si on voulait décoller à partir de pistes courbes. L'idée, évidemment, était, en cas d'attaque soviétique, les bases aériennes de l'OTAN auraient été détruites. Pour éviter ce problème-là, avoir un appareil qui décolle à partir de pistes non préparées ou de terrains herbeux, comme ici, aurait été très utile. La version ultime de cette idée-là, c'était la conception du Harrier, décollage et atterrissage verticaux. La conception du Beaver, pour voir l'appareil ici dans sa version définitive, initialement, l'appareil devait avoir un moteur en ligne qui améliorait, opinion personnelle, un peu son apparence. Il était plus élégant avec ce moteur-là. Le X, c'est que le moteur en question, le Gypsy Queen, produisait entre 300 et 350 chevaux. L'appareil a été sous-motorisé. Le Pratt & Whitney, enfin le Wasp Jr., en produisait 450. Donc, c'était sensiblement plus puissant, permettant d'avoir d'excellentes caractéristiques décollage et atterrissage courts. Donc, l'avantage du moteur également, c'était qu'étant disponible au surplus de guerre, ça coûtait moins cher qu'un moteur neuf acheté en Angleterre. Le premier client, c'était l'Ontario Provincial Air Service, client potentiel, parce qu'il y avait deux appareils qui étaient en lice, le Beaver et celui-ci, qui est le Fairchild Husky. Fairchild, c'était la compagnie qui avait débuté en affaires vers 1930. L'appareil, très intéressant, donc vous pouvez voir au niveau de fuselage ici, l'espèce d'angle entre le fuselage et la queue. Il y avait une espèce de petite porte qui était peut-être 60-80 cm de large, peut-être 90 cm de large, qui permettait d'en faire entrer et sortir des canaux, par exemple, enfin un canot ou des poteaux, ou divers objets encombrants qui ne passaient pas par la porte, ou les portes de côté. Appareil très innovateur qui a causé une bonne frousse aux gens de The Aveline du Canada parce qu'en fin de compte, ils n'avaient pas que ce soit Fairchild qui gagne le contrat du Ontario Provincial Air Service. Premier vol en 1947. Sur la photo du bas, vous voyez la quatrième personne à partir de la gauche avec une cravate et une moustache, c'est M. Joaquinia. L'appareil de Beaver ayant la même puissance que le Husky, qui est un appareil plus gros, neuf places comparé à sept, il était plus performant, meilleure performance d'atterrissage et d'écollage court, et en fin de compte, c'est The Aveline qui a gagné le contrat. Comme résultat, en fin de compte, le peu d'appareils de type Husky produit, une dizaine, et puis l'échec du projet de maison préfabriquée de Fairchild ont fait que la compagnie a fait faillite. C'est triste parce qu'en fin de compte, c'était une compagnie qui était très innovatrice au niveau des avions de brousse. C'était la plus grosse société de construction d'avions au Canada en 1939. Et en 1948, ils disparaissent. Et c'est The Aveline qui commence son ascension. ascension due à un client étranger qui est la famille américaine de l'USA Air Force. Bon, je n'irai pas le texte ici. Donc, M. Bannock est une personne très intéressante qui est descendant, ses parents venaient d'Autriche-Hongrie. Donc, à toute fin utile, c'est un ukrainien. Et Bannock, Bannock, c'était son nom de famille. Enfin, Ross, ça n'était pas son prénom. Il a changé son prénom et son nom de famille pour être fait. Parce que les Ukrainiens, à une certaine époque, étaient considérés comme des citoyens de seconde zone. Il y avait une discrimination qui pouvait être assez forte contre les Ukrainiens. À l'époque aussi, il y en avait eu contre les Italiens, contre les Juifs, contre les Canadiens français aussi. Donc, le Canada avait certains petits défauts à l'époque. Le Beaver impressionne beaucoup certains pilotes militaires américains qui veulent en commander comme avion utilitaire, comme camionnette volante ou avion de sauvetage dans des régions comme l'Alaska pour faire à toute fin utile du vol de brousse en uniforme. Le hic, c'est que, bon, l'industrie aéronautique américaine n'a pas apprécié le fait qu'un avion canadien soit commandé par les forces armées américaines. La presse aéronautique américaine s'en est mêlée. Il y a eu, bon, le Congrès a été plus ou moins pressurisé. Bon, on va faire une compétition en espérant qu'un avion américain gagne, mais bon, on va faire une compétition. Il y avait ce qu'on appelait à l'époque le Buy American Act en disant que, bon, à moins qu'il y ait une absence totale de produits américains, vous allez acheter américains. S'il n'y a aucun produit américain, bon, on va tolérer. Mais disons qu'il fallait quand même respecter la réglementation. Vous avez l'armée américaine, l'armée de l'air américaine ensemble, ils décident, enfin, je vais faire des tests comparatifs, et c'est le Beaver qui l'a emporté. Parce que l'armée de l'air américaine avait sa propre aviation qui est assez impressionnante. C'est des petits avions. Le type d'avion que représentait le Beaver. Le texte ici fait la question de limite de poids. C'était une réglementation qui existait. Bon, enfin, vous, l'armée américaine, avez le droit d'acheter des appareils qui pèsent jusqu'à X kilos. Un appareil qui pèse plus que ça, ça nous appartient à nous, l'armée de l'air. Le X, c'est que le Beaver est un petit peu en haut de la limite. qu'il a fallu renégocier ça. C'est la première d'une série de renégociations. Quand le author est arrivé, il a fallu renégocier parce qu'il faisait plus que prévu. Et gardez-vous, c'était la même chose. On peut voir ici trois exemples de la publicité qui paraissaient dans les magazines canadiens, britanniques ou américains pendant les années 50. Celle de gauche, la personne qui salue, je pense, sans en être sûr, ça peut être lié au fait que le Beaver était surnommé la Jeep des généraux parce qu'il avait été utilisé pendant la guerre de Corée et après comme moyen de transport d'officiers supérieurs. C'était plus rapide qu'une Jeep. Également utilisé, et là, c'est très difficile à dire si c'est vrai, mais on raconte que pendant la guerre de Corée, des unités qui voulaient avoir de la crème glacée, qui n'avaient pas de crème glacée en Corée, ont fait appel à des pilotes qui chargeaient des barils à des... des contenants de crème et ils se baladaient en l'air en faisant des virages serrés pendant l'hiver. Corée, il fait très froid et qu'en faisant un certain nombre de virages pendant un bon bout de temps, ils réussissaient à créer une espèce de crème glacée plus ou moins potable. Est-ce que c'est vrai ou faux? Je n'en sais vraiment en rien. Mais en fin de compte, presque mille beavers commandés par des forces armées américaines. C'est un point tournant parce qu'à partir de ce moment-là, la compagnie devient dépendante de son principal client qui est américain. Tant que votre client commande, c'est bien, mais quand votre client ne commande plus ou n'est plus capable de commander, parce qu'éventuellement, l'armée de l'air américaine, en voyant des beavers, ça les agaçait un peu, mais pas trop. Otter, qui est un gros beaver, ça les agaçait encore un petit peu, mais pas tellement. Mais quand l'armée américaine a commencé à commander des appareils bimoteurs caribou, ça les a suprêmement agacés. Donc, quand l'armée américaine a voulu commander le Buffalo au milieu des années 60, ils ont décidé, l'armée de l'air américaine a décidé de mettre un OLA et en 67, le ministère de la Défense, le département de la Défense américain a émis une nouvelle réglementation « Vous, l'armée américaine, les avions, on n'en parle plus. Vous allez avoir des hélicoptères aussi gros que vous voulez pour faire votre transport, mais les avions appartiennent à l'armée de l'air. » à partir de ce moment-là, The Avalon Canada a perdu son gros client. C'était l'âge d'or de la compagnie qui a pris fin. Bon, je n'irai pas le texte ici. Soit dit en passant, l'appareil duo, le S9 néerlandais, vole encore en 2024. Il appartient à la section historique de l'armée de l'air néerlandaise. L'appareil du bas, par contre, ça, malheureusement, je n'en sais rien. C'est un des beavers de l'armée de l'air qui a été utilisé en Indochine. C'est un appareil américain qui avait été prêt à faire fournir gratuitement au niveau de l'aide mutuelle parce que les Français n'avaient pas d'appareil de camionnettes volantes efficaces à l'époque disponibles en opération. Parce qu'autrement, il faut dire qu'il y avait quelque chose en cours de mise au point. Donc, le brousseur, le beaver canadien, celui-ci appartient, sauf erreur, au centre de parachutisme de l'île. Les premiers broussards civils étaient entrés en service avant ceux des forces armées en 1954 ou 1955. Je n'ai pas trouvé de date exacte. Je dois dire ne pas avoir fait de recherches poussées aussi. Mais en fin de compte, les forces armées américaines n'ont pas été les seules à commander des beavers neufs. Pas le Canada, par contre. L'armée de l'air canadienne a dit l'avion est bon, on n'a aucun problème au niveau de la qualité de l'appareil, excellent, un peu trop petit pour nous. Ils ont commandé des otters par la suite. Ce qu'on voit ici, c'est un appareil australien dans l'Antarctique. Un appareil australien dans l'Antarctique, c'est un peu curieux, mais en fin de compte, il y avait une expédition, une série d'expéditions australiennes dans l'Antarctique qui a utilisé ce beaver lent entre 1961 et 1963. La photographie est en noir et blanc, ce qui est un peu dommage parce que l'appareil était peint en orange assez violent afin de le rendre plus visible en cas d'accident. Soit dit en passant, l'appareil qu'on voit vole encore en 2024. Il a maintenant un turbo propulseur. Il vole en Colombie-Britannique, côte ouest du Canada pour Harbor Air. Le beaver du bas qui appartient à l'armée, qui appartenait à l'armée britannique, existerait encore aujourd'hui, peut-être, mais ce qui est en état de vol, je n'en sais rien. Mais il se trouve dans le registre des aéronefs civils américains. Deux autres exemples de publicités, on voit le beaver australien utilisé dans l'Antarctique et il y a un autre utilisé par l'armée britannique. Soit dit en passant, l'immatriculation qu'on voit sur la queue est fantaisiste. à l'époque, quand la publicité a été créée et est sortie, on ignorait probablement l'immatriculation que les appareils allaient recevoir. Parlant de Royaume-Uni, encore une fois, je ne lirai pas le texte, mais il y a eu une décision qui a presque été prise pour produire des beavers au Royaume-Uni. L'appareil qu'on voit ici, c'est le seul beaver à moteur britannique Alvis Leonides qui a été produit en 1953. Soit dit en passant, moteur plus puissant, 550 chevaux comparé à 450. Donc, si les performances du beaver en décollage court étaient bonnes, ceux du beaver Mark II, modèle 2, étaient encore supérieurs. Le moteur Alvis Leonides, moteur à neuf cylindres, qui était à toute fin, peut-être pas identique, mais très, très, très similaire au cylindre d'un moteur français, le Gnome Rome 14M, parce qu'Alvis avait obtenu la licence d'un certain nombre de moteurs français à la fin des années 2000. Le Leonides a été un des seuls, sauf erreur, qui a été produit en série après la Seconde Guerre mondiale. Succès militaires, c'est beau, mais l'appareil a été, le beaver, a également connu beaucoup de succès au niveau civil. Et on en voit deux exemples ici, enfin, qui vont en fin d'oeuvre. Du nord, pas nécessairement au sud, mais enfin, du froid au chaud. Soit du temps passant, l'appareil qu'on voit sur la gauche, l'avion de Transair, compagnie du Manitoba, dans l'Ouest canadien, années 50, il vole encore aujourd'hui en 2024 pour Harbor Air. je dois dire que, contrairement à ce que vous pourriez penser, je n'ai pas fait exprès pour chercher des publicités montrant des beavers qui ont 70 ans qui volent encore aujourd'hui. J'ai choisi ces annonces publicitaires-là par erreur, par accident, et par pure coïncidence, je me suis aperçu qu'à peu près tous les appareils que j'avais choisis volent encore aujourd'hui. Ça vous dénote à quel point le beaver est durable. Si on en prend bien soin, c'est pratiquement indestructible. Et si vous mettez un turbo propulseur dessus, c'est encore mieux. Avion de gauche, Transair, aujourd'hui Harbor Air. Celui de droite est un Arabian American Oil, société américaine qui travaillait en Arabie Saoudite pendant les années 50. Il vole encore aujourd'hui avec Talarick Air en Alaska, qui est assez différent comme site géographique. Vous l'admettrez. Bon. Autre emploi qui est assez peu connu au Canada, j'imaginerais, et aux États-Unis aussi, c'est l'épandage d'engrais. C'est un engrais superphosphate qui était répandu en quantité industrielle en Australie et en Nouvelle-Zélande pour, disons, faire pousser l'herbe dont les millions de moutons australiens et néo-zélandais avaient besoin. Et quand je parle de quantité industrielle, en 1950, à toute fin utile, cette industrie-là n'existait pas. En 1955, vous avez 250 000 tonnes d'engrais en Nouvelle-Zélande seulement. En 1965, vous avez 900 000 tonnes d'engrais répandus à partir d'avions. Pas exclusivement de beaver, mais beaucoup de beaver, ce qui explique pourquoi, en Nouvelle-Zélande, vous avez un timbre qui a été créé commémorant les réussites du beaver pour ce qu'on appelle le top dressing, l'épandage d'engrais, l'épandage de couverture en Nouvelle-Zélande. Et oui, le beaver agricole, ça existait. Il y en a presque une centaine qui ont été fabriqués en tout, différents modèles pour l'épandage de poudre, de liquide ou l'appareil qui pouvait faire les deux. Pas en même temps, bien sûr. Soit dit en passant, les appareils du Pakistan étaient utilisés en partie pour la lutte contre les locustes. en anglais, locustes. C'est un type de sauterelle absolument dévastatrice. Vous avez des nuées qui contiennent des milliards, ce ne sont pas de millions, je parle de milliards d'individus qui peuvent peser collectivement jusqu'à 20, 25, 30 000 tonnes. Pas de 30 000 kilos, 30 000 tonnes qui dévorent tout sur le passage. Ce sont des plaies, la plaie d'Égypte, c'est la plaie du Pakistan. La plaie au niveau de l'Iran et de l'Arabie saoudite parce que certains appareils pakistanais ont été, disons, envoyés dans ces pays-là, courtoisés du gouvernement pakistanais qui voulaient aider ses voisins à se débarrasser, enfin, à contrôler parce qu'on ne se débarrasse pas de locustes. On essaie de les contrôler. Les Britanniques ont utilisé des beavers agricoles en Somalie-Britannique, qui fait partie de la Somalie, le pays aujourd'hui, et également au Kenya au début des années 60. On parle des années 60, on parle d'une période où un appareil muni d'un moteur à piston, c'est un peu vieillot. Donc, l'idée de lancer une version turbo-propulsée du beaver avec un moteur PT-6, qui est un moteur de United Aircraft of Canada, enfin, Pratt & Whitney Canada, qui fait environ 580 chevaux comparé à 450, donc c'est pas mal plus puissant, pas mal plus cher aussi. Donc, au niveau coût, un peu trop cher pour les petites sociétés de vol de brousse. Les kits de conversion n'ont pas vraiment fonctionné beaucoup au niveau de l'Avalon Canada. Le prototype du turbo-beaver qu'on voit sur l'image ici existe encore, mais ne vole plus. Il se trouve dans un musée canadien spécialisé dans le vol de brousse, pardon, dans un musée canadien spécialisé dans le vol de brousse, qui est le Canadian Bush Plain Heritage Center, qui se trouve à Sault-Sainte-Marie. C'est en Ontario, ça se trouve du côté canadien, mais sur la frontière Canada-États-Unis, entre le lac supérieur et l'Aix-Juron, qui sont deux des grands lacs. La production prend fin. Ce n'est pas tout le monde qui était content, d'ailleurs, à l'Avalon Canada et ailleurs en 68. Il y a eu des livres sur le beaver, il y a eu des documentaires sur le beaver, l'immortel beaver, le plus grand avion de brousse du monde, le beaver immortel. Et oui, vous avez reconnu Harrison Ford, qui est un propriétaire, un heureux propriétaire propriétaire de beaver. Il a fait la narration de ce petit documentaire-là aussi. Il pilotait d'ailleurs un beaver dans un film de 1998 qui est « Six jours, sept nuits ». M. Harrison Ford adore le beaver, même aujourd'hui il était un peu vieux pour ça. Son appareil, soit dit en passant, c'est un vieux L-20, donc c'est une vieille appareil de l'armée américaine qui a été mise au marché civil et qui éventuellement s'est retrouvée dans les mains d'une petite compagnie qu'il contrôle. Parce que l'avion n'est pas son nom en tant que tel. Il est au nom de sa petite compagnie. Des timbres. Celui du haut, c'est une œuvre de M. Bradford parce qu'il a fait une série, je ne me souviens plus très bien, je pense que c'était une douzaine de timbres sur des avions importants de l'histoire du Canada, dont le beaver. Celui-ci, c'est le prototype CF-FHB. L'appareil du bas, c'est un autre beaver, celui-ci est américain, ce qui n'a pas plu à tout le monde. Il vole en Alaska. D'autres pays ont fait des timbres, ont créé des timbres sur le beaver, la Nouvelle-Zélande, vous l'avez vu. Les îles Falkland, les îles des Malouines, pour être un peu plus, disons, juste pour les Argentins. Appareil commémoré dans des timbres d'autres pays aussi. Je n'ai pas le temps d'aller dans les détails aujourd'hui. Vous avez la monnaie canadienne, la monnaie royale canadienne, et j'oublie un E à royale. Créer ces deux pièces-là, qui montrent, encore une fois, le premier beaver, le prototype. Ce sont des pièces qui sont brisées des collectionneurs, avec le petit caméo à l'intérieur. Je ne sais pas, c'est une spécialité unique de la monnaie royale canadienne, mais ils en ont fait un certain nombre. L'absence de kits de convertants, je ne lirai pas le texte, ça ne veut pas nécessairement dire que les conversions n'ont pas fonctionné. Elles sont, dans la plupart des cas, récentes, mais ça remonte, en fait, presque, soit, 55 ans. En Australie, tout d'abord, en avion agricole, il y a eu un accident en 2022, donc je ne sais pas si l'appareil a été remis en état de vol. Il volait au moins jusqu'en avril 2022, ce qui est tout à fait surprenant. Avec son moteur américain, qui est environ 725 chevaux, donc comme performance théorique, ça devait être assez impressionnant au niveau décollage courant. le second appareil du bas, qui est une alue, enfin, le Volpar 4000, qui est une alue absolument unique. Et ce que vous voyez, c'est un nez qui est absolument cylindrique, avec un diamètre assez réduit comparé au moteur en étoile originale. Ça n'est pas très joli, mais ça fonctionnait assez bien, merci. Il parle. Aujourd'hui, dans un musée, il avait été surnommé le Ugly Duckling, le vilain petit canard, pour le manquer de son apparence qui n'est pas très, très attrayante. Autre, cette fois-ci, production, enfin, conversion en série de beaver avec des turbopropulseurs, PT6 dans ce cas-ci, celui de Wipe Air, je suis tombé sur des commentaires assez peu élogieux sur cet appareil-là en ligne. Je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, l'appareil a été produit, enfin, converti, en un certain nombre. C'est difficile à savoir combien d'appareils ont été convertis, parce que parfois, les compagnies ne sont pas très, très intéressées à vous donner des détails à ce sujet-là. Par contre, vous avez des conversions qui sont un peu plus inhabituelles. Moteur à piston, il y a des Hauteurs qui ont été munis de moteurs à piston polonais mais plus puissants. Les DC-3 aussi, sauf erreur. Et celui-là, en fin de compte, on parle de 600 chevaux avec l'hélisse à quatre pales. Celui-ci appartient, voilà encore en 2024, appartient à un particulier en Alberta, qui est une province de l'Ouest canadienne où il y a beaucoup de pétrole. Et il y a également fin là où se trouvent les sables bitumineux, de Tar Sands. Autre conversion à partir du début des années 2000. Encore une fois, on ne parle pas de turbo-propulseur, on parle de moteur à piston. Même un moteur à piston qu'on peut voir ici, c'est un moteur V8. C'est un moteur d'automobile Chevrolet très, très, très modifié. L'idée avait été lancée dans les années 70. Il y avait une compagnie canadienne Oranda Aerospace qui avait été impliquée là-dedans, qui avait laissé tomber le projet. Trace Engines, américain, avait repris le projet et en fin de compte, bon, ça avait coulé comme projet. Ça n'a pas vraiment décollé. Ce qui est un peu curieux, c'est que l'appareil porte encore une matriculation. Il se trouve encore dans le registre américain et on le voit encore sous le nom de Trace Engines. Donc, je ne sais pas si Trace Engines a vraiment fait faillite ou si elle est seulement dormante, en état de dormant jusqu'à ce que ça reparte. Mais à toute fin utile, ce projet de moteur Oranda V8, c'est mort. Donc, 2006, date importante dans l'histoire du Beaver. Vous avez Viking Air qui était une petite compagnie à l'époque relativement petite sur la côte ouest. qui a acheté les certificats de type du Beaver, du Chipmunk, du Otter, du Caribou, du Buffalo, tous les appareils de D'Avalon Canada qui n'étaient plus en production sauf le Dash 7 et peut-être même le Dash 7 aussi. L'idée étant, on va moderniser ces appareils-là et éventuellement, on va pouvoir produire ces appareils-là. Donc, l'idée de produire des Beaver, ça n'a pas fonctionné. Par contre, au niveau du Twin Otter, qui est un appareil dont le certificat de type avait été acheté, dans ce cas-ci, Viking Air a relancé la production du Twin Otter après peut-être de nombreuses années d'arrêt. La production avait été arrêtée en 87, sauf erreur, et reprise après les années 2000. Donc, c'est un grand succès pour Viking Air. La même compagnie va d'ailleurs relancer la production du CL-415 qui va être rebaptisée CL-515. Sauf erreur, la France et d'autres pays européens ont commandé ce genre d'appareils-là qui vont être livrés avant trop, trop longtemps. On espère, compte tenu des incendies de forêt qui dévastent l'Europe. Je vous pose la question. premier vol commercial électrique, c'est quoi? C'est un beaver. Harbor Air, une compagnie qui utilise des beavers surflotteurs comme taxi volant. Vancouver, qui est une ville qui se trouve sur la côte ouest du Canada pour faire des vols jusqu'à Victoria, qui est la capitale provinciale qui se trouve sur l'île de Vancouver ou aller sur d'autres villes qui se trouvent sur la côte de la Colombie-Britannique ou aux États-Unis. du taxi volant qui est très populaire. Et on songe plus ou moins sérieusement à utiliser des moteurs électriques. Donc, cet appareil-là, c'est plus ou moins un prototype de vérification de concept. On peut voir le moteur ici qui fait environ 750 chevaux. Donc, comme performance, ça doit être assez impressionnant. Le X, c'est peut-être au niveau des batteries. On espère, on peut espérer que ça va s'améliorer au fil des ans parce que l'aviation, son problème, c'est des émissions de gaz à effet de serre. L'automobile, on peut avoir beaucoup d'automobiles électriques. Les avions de transport électriques avec 300 passagers, c'est un peu plus compliqué. Pour des petits avions utilitaires, des petits avions privés, ça peut se faire. Et un dernier exemple, en autant que je sache, il peut y avoir d'autres projets, bien sûr, mais en autant que je sache, celui-là, c'est le dernier de conversion de Beaver, cette fois-ci avec un moteur diesel allemand, le Red Aircraft, qui fait environ 550 chevaux. Celui-là, c'est un V12. Un Red Aircraft, l'ingénieur fondateur, a utilisé en partie au moins des fonds russes pour lancer sa société. Je ne sais pas si ça a pu amener des pressions au niveau de livraison de moteur ou s'il l'a fait parce qu'il voulait le faire ou s'il l'a fait parce qu'il a été forcé soit par la Russie, soit par des problèmes financiers au niveau de sa compagnie, mais il a payé un gros prix. Jusqu'à quel point sa compagnie va être affectée, jusqu'à quel point le projet de Sea Land Aviation va être affecté par cet emprisonnement, ça reste à voir. Pourquoi convertir des Beaver? Parce qu'en fin de compte, c'est un avion dont le dernier date de 1968. Donc, le dernier a 55 ans. Le plus jeune doit frôler les 75. C'est parce qu'il y en a presque 500 en Amérique du Nord en vol. Il y en a quelques autres aussi ailleurs qui volaient jusqu'à tout récemment. Ça vaut la peine de convertir ce genre d'appareil-là. J'ai d'ailleurs fait une erreur au niveau de la photographie du bas. Celui du haut, Harbor Air, vole encore en 2024. Celui du bas vole aussi en 2024, mais il ne porte plus les couleurs de Alaska Seaplane Service. Il vole avec une autre société qui est dans le même état, très froid, qui ressemble beaucoup aux régions comme le Yukon nord du Canada, plus montagneux par contre. Parce que le territoire du nord-ouest, c'est plutôt plat. Mais le Yukon, c'est beaucoup plus montagneux. Et ici, on voit mon ancienne Alma Mater jusqu'à un certain point, qui est le musée de l'aviation et de l'espace du Canada, où on voit le premier beaver, celui qui se trouve sur le thème de M. Bradford, celui qui se trouve sur les pièces de monnaie de la monnaie royale canadienne, c'est le prototype, c'est le premier qui a volé jusqu'en 1980, une camionnette volante utilisée partout dans le Grand Nord, surtout dans l'Ouest canadien, avec près de lui un quai qui a été reconstruit pour le musée, un quai typique, qui est là depuis 1988, l'ouverture du musée, où on voit un peu avec un pilote de brousse et puis on voit le type de victuaire et de ravitaillement qu'on pouvait transporter dans le beaver pour aller ravitailler des camps miniers, des prospecteurs dans le nord du pays, ça va des raquettes au moteur à rebord en passant par le papier hygiénique et puis bon, les faits volants. Il n'y a pas de beaver en France dans un musée sauf erreur. Il y en a eu un qui était dans le registre des aéronées civiles français pendant un certain temps, mais il n'y est plus depuis de nombreuses années. Grand merci pour votre attention.